coucou je vous retrouve pour ouvrir ce vlog on est vendredi 5 5 je crois que j'ai pas ouvert le vlog oui parce que je l'ai terminé hier j'ai fait le montage pour que vous puissiez la voir demain je pense que je vais faire comme ça maintenant je vais clôturer le vendredi parce que enfin je vais clôturer le jeudi parce que le vendredi j'ai une journée hyper chargée et le temps que tout s'importe sur l'ordinateur il est un petit peu vieux donc il faut lui il faut être tranquille avec lui et le temps de faire le montage et tout ça ça prend quand même du temps je pense que le temps de mettre les vidéos je vais même pas vous dire parce que je pense que vous serez effarés je pense qu'on est autour de deux heures pour juste importer les vidéos il faut le faire au fur et à mesure parce que sinon c'est long puis le montage me prend si la vidéo dure une heure enfin trois quarts d'heure le montage va me prendre une heure et demie quoi un truc comme ça puis le temps de l'exporter puis le temps de la mettre sur youtube de mettre la miniature de patins de couvins bref donc je ne vous ai pas pris encore pour ce vlog hier soir j'ai pas trop lu parce que j'ai surtout crocheté j'ai très j'ai crocheté j'ai continué mes fleurs et j'ai crocheté mes fleurs et j'ai fini en faisant la lecture du des seigneurs de bohaine et ce matin j'ai lu un petit peu j'ai lu le look de tolkien que j'avance qui est vraiment bien qui est vraiment très chouette qui me donne envie de relire du tolkien mais qui pour si vous l'avez pas lu c'est un ouvrage qui a 14,50 et c'est pas un magazine enfin c'est un magazine et centre vraiment je sais je l'ai déjà dit mais c'est entre le magazine et le livre et c'est hyper qualitatif le papier est de super qualité et le contenu est vraiment top voilà c'est de Yannick Chazarang je ne l'ai pas dit je crois je suis allé en librairie pour aller chercher un cadeau et j'ai pris un livre oui je sais au dernier blog j'ai dit que je n'en achèterai pas mais au dernier blog j'ai aussi dit que je pensais que j'allais craquer j'ai acheté sous la porte qui chuchote de tiji clune que j'ai trouvé très très beau qui m'avait fait de l'oeil déjà d'un fois chez pâle mais qui est pâle je ne sais pas je connais pas cette maison d'édition pâle je vais aller regarder ce qu'ils font et sur les conseils de ma libraire j'ai acheté l'éden des sorcières de youmeji parce que apparemment c'était vachement sympa c'est un peu dark c'est une ambiance post apocalyptique bon magique avec moi et avec des sorcières qui font renaître de la qui font naître de la végétation voilà j'en sais pas plus je vous ai jeu sous la porte qui chuchote j'ai même pas dit de quoi ça parlait wallace prince n'est pas ce prince prince n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique loin de là vous ne pleurez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir pourtant lorsqu'une femme se représente se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles voilà ça du mal à accepter son funeste destin au lieu de la côte de conduire vers l'au-delà la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres hugo le patron de l'établissement il y a de les âmes à passer de l'autre côté voilà ce n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécu et avec l'aide de hugo il découvre enfin ce qu'elle lui a manqué dans le passé voilà une tentée et là je vais j'ai un peu de temps j'ai une petite demi-heure je vais reprendre la tatouesse de jaipour que j'aime bien je suis censée commencer une lecture commune aussi aujourd'hui je ne sais plus de quoi je n'ai pas mon planning ah oui mais je dois l'avoir sur le patron d'ailleurs il ya les dates des lectures communes je vais regarder et ce week-end je vais pas trop pouvoir lire parce que demain je suis chez une amie et dimanche j'ai ma répète en plus j'ai appris que ma répète je me suis planté je crois que c'était une petite répète c'est dix heures midi en fait c'est 9h30 midi et demi c'est pas une énorme répète c'est trois heures mais 9h30 le dimanche matin ouais ça pique voilà donc je vais pas travailler les morceaux parce que je sais à la pichotte et que je me suis dit de toute façon vaille que vaille j'y vais je vois bien ce que ça donne et si ça fonctionne tant mieux ça fonctionne pas j'y vais enfin je le fais pas parce que je pourrais pas tout cumuler j'ai fait ma répète de musique de chambre ça s'est bien passé en ce moment on travaille le jeune patre breton de berlioz c'est tellement beau mais c'est tellement beau j'essaierai de vous mettre une vidéo un lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller écouter ça et puis voilà bah écoutez je vous reprendrai plus coucou je vous retrouve on est samedi j'ai un peu les chevets hirsut on essaie pas du tour n'est pas samedi on est dimanche dans l'après midi je suis complètement rincé de mon week-end parce que je n'ai pas eu de week-end en fait j'ai travaillé et notamment ce matin j'ai eu ma première répétition dans le brasse band à la pichotte là et bah ça s'est hyper bien passé alors comment vous dire que dans ces cas là quand j'arrive et que je ne connais pas les partitions et là je ne connaissais pas non plus l'instrument je serre très fort les fesses voilà c'est à dire en gros ça veut dire que ma concentration c'est pour ça que je suis crevée aussi puis j'ai hyper mal dormi j'avais des trucs qui tournaient dans la tête c'était l'enfer et en fait quand c'est comme ça je sers quand je veux dire que je serre les fesses c'est métaphoriquement parlant évidemment ça veut dire que je dois avoir une concentration mais hyper c'est à mille pour cent en fait ça veut dire aussi qu'après trois heures de répétition je suis éclatax voilà parce que ça m'a demandé beaucoup beaucoup de concentration mais c'est hyper agréable je vous ferai écouter pas maintenant parce que là je vais commencer mon week-end maintenant à 16 heures puisque dans cinq heures je dors et que demain c'est reparti pour une journée de deux heures donc voilà je vais essayer de profiter pleinement de ces cinq heures c'est déprimant c'est horrible j'ai reçu vendredi soir je l'ai ouvert je voulais je vous ai pas attendu j'ai reçu code ardent de marge nantel chez mnemos en service presse je les demandais il est très 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 beau l'ouvrage est vraiment alors on voit peut-être pas mais c'est en surbrillance là et je continue les effets son et lumière n'est ce pas il est très beau dedans il ya des rabats un rabat ici pareil c'est là ça dit dans un futur proche notre civilisation n'est plus que l'ombre d'elle-même de la technologie ne subsiste que des vestiges précisément conservé par des villes fortes surprotégées quand la forteresse d'albi tombe une équipe de convoyeurs recueillent l'unique survivant à un garçon étrange super entraîné sans aucune conscience de lui-même censé retrouver le mystérieux prieur qui cristallise toutes les convoitises de cette partie du monde donc on voit l'autrice ici voilà et le communiqué de presse dit que ça sort le c'est pas sorti encore je crois ça sort le je l'ai vu 10 avril bon ça sort cette semaine quoi et dans les mots clés il ya posta contre la montre amitié complot quête technologie rabat et vernis sélectif et l'illustration est de angeline bandongue j'aurais dû le dire parce que je peux le dire parce que c'est vachement bien voilà il est très beau et je vais essayer de le lire assez rapidement ah j'ai l'impression que je dis ça tout le temps sauf qu'aujourd'hui alors oui je vous ai pas dit au niveau de mes lectures alors je sais pas où est mon livre est ce qu'il est là est ce que c'est celui ci non c'est pas celui alors j'ai continué la taille la tâteuse de jaipur que j'aime beaucoup j'ai continué le mouk de tolkien que j'aime beaucoup ça ça n'a rien à voir je me suis acheté de quoi me faire des des bubble tea voilà mon petit pêcher mignon les bubble tea alors on peut faire les perles soi-même c'est des perles de tapioca et il faut que je vois comment on fait est ce qu'il faut j'ai pas à consommer d'accord il faut les cuisson rapide saveur pêche je sais pas comment ça se passe est ce qu'il faut les mettre dans le thé ça cuit dans le thé c'est très bizarre oui ça m'a l'air bien dur pour des boules et pour des boules de bubble tea bon je vais regarder ça sur internet j'ai commencé docteur boudemonnaie de philippe cadic qui est super étrange comme livre qui ressemble grave à du stephen king au niveau de l'écriture je vous en parlerai un peu plus quand je le reprendrai demain ou après coucou je vous retrouve on est mardi 9 j'ai mon calendrier il faudra que je vous le mette en insert j'ai mon calendrier de carreau franc moodland qui est vraiment magnifique sous les yeux alors je vous retrouve je vous ai pas pris depuis je pense vendredi oui parce que samedi ça s'est complètement enchaîné et et donc dimanche j'ai fait ma répétition de pichotte voilà ça je vous avais dit que je reviendrai là dessus ça s'est hyper bien passé bon je connaissais pas l'instrument je connaissais pas les partoches mais mais voilà c'est je pense que j'ai pas trop pédaler dans la smooth je suis en train de me dire que j'ai reçu un livre je sais pas si je vous en ai parlé je sais plus du tout il faut que je regarde les rushs avant ouais je crois que je vous en ai parlé quand est ce que je vous ai pris parce que je l'ai reçu vendredi le livre de mnemos bon je regarde rappel j'ai lu ce matin une sacrée mamie que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et je suis allée à la foire du livre normalement je vous ai pris des inserts je suis allée à la foire du livre de bordeaux alors j'y suis allée très très brièvement parce que je travaille au conservatoire donc je suis à côté et tenez vous bien accrochez vous à vos fauteuils je n'ai pas acheté de livre je n'ai pas acheté de livre parce que j'en avais acheté le jeudi ma librairie j'ai trouvé dans une boîte à livres l'île des chasseurs d'oiseaux de peter mais alors je l'ai pris parce que claire de clérette miranda non claire diomi l'avait vachement aimé et est en fait j'avais failli l'acheter et je me suis dans une boîte à livres il faut le prendre quoi donc j'ai précieux là aujourd'hui j'ai prévu de lire j'ai prévu de finir la tatoueuse de jaipur je suis là là il me reste comme il me reste il me reste un peu plus de 100 pages c'est hyper bien c'est vraiment hyper bien vraiment j'aimerais bien ça c'est les quatre lectures que j'aimerais faire aujourd'hui la théâtre ouestes de jaipur je voudrais reprendre les seigneurs de bohaine je suis censée commencer en lecture commune la ville sans vent 2 et sorcière de monacholée d'ailleurs l'une d'entre vous m'avait renvoyé m'avait envoyé un résumé spoilant du 1 parce que je l'ai lu il ya tellement longtemps que je me rappelle pas il faudrait que je le reprenne je vais regarder si je vous ai parlé du mnemos et si je vous en ai pas parlé je vais chercher si je vous en ai je vous si jamais je vous en ai déjà parlé je vous reprendrai un autre moment je vous retrouve on est toujours mardi on est un tout petit peu plus tard je suis allé récupérer un colis parce que je suis allé faire retirer ses les points à ce pot qu'elle a été stérilisée donc la semaine il ya deux semaines et là on lui a enlevé les points elle est vraiment hyper gentille elle n'a pas du tout bougé elle tremblait de partout la pauvre là je lui ai donné une petite récompense parce que vraiment elle était vraiment trop mignonne et j'ai récupéré mon colis de mousse aux couleurs alors mousse aux couleurs c'est une boutique de savon et de bougies de thé de plein de choses que j'aime beaucoup c'est la boutique de léa que je suis depuis un moment j'ai déjà eu plein j'ai déjà passé plein de commandes chez elle et j'ai passé une commande parce qu'elle proposait il y avait un oeuf un oeuf de pack si on le trouvait dans notre colis bon ben voilà c'était le cadeau et j'ai commandé du coup sauf que je sais que l'oeuf a été trouvé donc je sais que c'est pas dans ma commande et si on trouvait l'oeuf on était remboursé donc j'ai commandé un savon macaron je sais pas à quoi il est je m'en rappelle plus donc c'est bon j'ai commandé une souricette une morissette pas une souricette j'ai commandé des trucs que j'avais jamais commandé je pense que j'ai quasiment tout commandé chez elle au niveau des savons je les adore je les surcupe ces savons un cookie noix de coco j'ai un truc avec la nourriture vous savez que j'ai un truc avec la nourriture qui est déviée autre que que quand c'est de la nourriture c'est à dire quand c'est en savon quand c'est en bougie quand c'est en crochet quand c'est en gomme c'est très étrange mais j'adore la bouffe factice et ça c'est un cheesecake le mousse cheese je voyais pas comme ça je vais jamais commandé et une bougie normalement c'est tout puisque comme je vous disais l'oeuf a été trouvé et pas par moi il ya un truc qu'elle a oublié je vais la contacter et et la bougie alors j'ai pris cookies et beurre de cacahuète je vais pouvoir allumer celle que j'ai j'arrive sur la fin de la cannelle je vais vous montrer j'adore ces grosses bougies là je sais il y en a parfois mais bon je trouve hyper bien celle qu'elle propose donc ces bougies beurre de cacahuète elle est très très grosse voilà et elle est comme ça dessus et voili voilou donc c'était ma commande chez mousse aux couleurs je vais enlever le couvercle en plus moi après je garde les verts ça fait des gros verts voilà et ben écoutez j'ai presque fini la tatouise la tatouise de jailles beurre et je vous reprendrai quand je l'aurai peut-être terminé tout à l'heure coucou je vous retrouve on est mercredi soir je vais avoir répétition je suis pas du tout cadré dans pas très longtemps je vous prends juste parce que j'ai eu une petite pause de repas je suis en train de boire mon café du soir et je suis en train de lire sorcière la puissance invaincue des femmes de monacholée et c'est en train de parler de l'âge et tout ça et je voulais absolument en parler avec vous parce que c'est quelque chose c'est un sujet qui me me touche énormément le vieillissement chez les femmes qui est assimilée à une décrépitude et un manque de beauté et j'ai jamais compris en fait parce que vous savez que moi je ne me alors moi je ne teinte pas les cheveux donc j'ai plein de cheveux blancs là vous les voyez j'aimerais bien je vous ai déjà dit j'aimerais bien qu'ils poussent plus vite mais ça ne marche pas j'ai des rides aussi voilà je pense que je sais pas si on va les voir à la caméra ici ici un peu partout je pense même que j'en ai là voilà et c'est hyper important parce que ben en fait c'est avoir ces signes là du vieillissement ça veut dire qu'on a envie et je trouve terrible qu'on ait assimilé l'image de la vieillesse à quelque chose de pas beau moi j'ai toujours trouvé des femmes avec les cheveux blancs absolument magnifique et en fait je pense que plus on verra de représentation que ce sera assimilé et plus ce sera normalisé et c'est hyper important voilà je vais pas avoir le temps de m'étendre plus parce que j'ai orchestre là j'ai une répétition je vais travailler light of the seven de the game of tron et je veux peut-être que je reviendrai là dessus demain avec vous mais là tout de suite brûle pour point je voulais vous en parler parce que c'est trop important voilà voilà Sous-titrage MFP. Musique de générique Dans l'après-midi Alors hier je vous ai pris hyper vite Je voulais absolument vous parler de Sorcière de Mona Cholet J'en parlerai en update Je ne l'ai pas du tout fini Mais c'est une lecture je pense Que je vais certainement relire Et peut-être que je vais certainement offrir aussi Parce que je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle dit C'est assez C'est assez incroyable J'ai lu ce matin J'ai lu pas mal parce que j'ai avancé sur Le Philippe Cadic Docteur Boudemonnais Et alors Cette lecture au début j'étais là Mais casque ça je ne comprends pas où est-ce que ça va Et tout d'un coup ça change complètement Et c'est hyper bien Mais c'est hyper barré Ça parle de la fin du monde Bah de toute façon c'est simple Aujourd'hui j'ai lu de là à là J'ai lu quasiment tous les livres en fait J'ai lu 150 pages Et il m'en reste Il m'en reste Il m'en reste 70 J'aurais bien aimé le terminé aujourd'hui Mais On est jeudi Donc le jeudi je fais du crochet Et j'aimerais bien faire des personnages De ce petit livre Je pense que Oui je sais j'entame 50 Je n'en finis pas Je pense que je vais faire des petits Des petites figurines là Pour des cadeaux Donc je ne sais pas encore Laquelle je vais faire Si je sais laquelle je vais faire Voilà Mais je ne vais pas en faire qu'une Donc je vais faire des petites figurines J'ai avancé Enfin j'ai avancé très peu Sur mes tournesols J'ai fait J'ai commencé Il y a Il y a 5 fleurs en tout Ah je me suis plantée J'en ai fait 6 Il y en a 5 Et bien du coup J'ai fait les 5 coeurs J'en ai fait un de plus Mais c'est pas grave Je vais les mettre de côté Et là je vais faire maintenant Les pétales Oui Et là il y a 3 couches Alors que sur les plus gros Il y a 2 couches en fait Ça c'est plus gros Et là il y a 2-3 couches de pétales Plus petits Et là il y en avait 2 grandes J'ai aussi décidé Que j'allais faire un point C'est bientôt les vacances Pour moi Vacances pendant lesquelles Il va falloir quand même Que je travaille un petit peu Mes morceaux pour l'examen Mais bon Et j'ai décidé de reprendre Tous les patrons Parce que j'ai craqué Chez Dorojina J'ai racheté un patron De crochets en anglais J'ai acheté celui D'une maison de Hobbit Forcément Crochet plus Hobbit Forcément Plus Tolkien Moi c'est Craquage direct Et donc j'ai sorti Tous les patrons Que j'avais Alors j'ai plusieurs classeurs Comme ça J'ai plusieurs classeurs Comme ça Avec des patrons De crochets De tricots Voilà Il y en a des tonnes Des pulls C'est des trucs Il y en a même en double Je viens de voir un Que j'avais vu dans l'autre classeur Voilà Il y en a que j'ai déjà fait Il y en a que je n'ai jamais fait Il y en a que j'ai très envie de faire Et donc j'ai Ces trois classeurs Quatre Ça fait quatre Charlotte Voilà il y en a plein Que j'ai déjà fait Plus je dois en avoir A droite à gauche Des patrons Donc ce que je vais faire C'est que je voudrais Pendant les vacances Faire le point Sur tous les patrons Que j'ai Tous les patrons Que j'ai envie de faire Et les classer Et reclasser Dans un gros classeur Parce que Parce que là C'est un peu le why Et que j'oublie Les patrons que j'ai Parce que Vu que c'est sur du drive Enfin sur internet Souvent j'oublie Donc j'aimerais bien Les avoir plus clairement En tête Si je veux que ce vlog Sorte samedi Il faut que je le Il faut le clôturer maintenant Non je le clôturerai ce soir Je pense que je vous reprendrai ce soir Dans les ancières Que je vous ai mis Normalement J'ai essayé de faire des Du bubble tea maison Alors j'avais acheté J'avais acheté Des trucs Je vous avais montré Je ne sais pas Combien de temps ça cuit En fait il y avait le 3 en gros De l'autre côté Ça s'est avéré Ça s'est avéré être Pas bon du tout C'était des boules de tapioca Et qui n'avaient pas du tout Le côté éclatant Alors j'ai essayé Différentes cuissons Je ne sais pas Je ne comprends pas Ça ne fait pas du tout Comme c'est censé faire Donc je vais refaire une tentative Et sinon je vais laisser tomber Je vais attendre D'aller dans des Dans des endroits Où ils font du bubble tea Et où c'est bon Parce que là Ce n'est pas très bon Ce n'est pas très intéressant C'est joli Mais ce n'est pas très intéressant Et c'est marrant Parce que j'étais partie Pour en faire mes directs J'étais là Ah ouais Je vais me faire Je vais m'acheter Une tasse à bubble tea Je vais me faire Des bubble tea Moi je suis un peu dans l'excès Et puis j'ai goûté J'ai fait Ou pas Voilà Bon bah je vous reprendrai Tout à l'heure Pour clôturer le vlog Parce que sinon Je n'aurai pas le temps De le monter Ou alors il faut Ouais Ou alors il faut que Je le monte demain Mais je ne suis pas sûre Que j'aurai le temps Bon je vais voir Je vais voir Coucou Je vous reprends On est vendredi 12 Je vous prends J'ai une petite pause Je suis en train de lire Toujours sorcière de Mona Cholet Normalement je suis censée Commencer un livre Aujourd'hui Je ne vous ai pas dit Hier j'ai fini Dr Blood Money Oui c'est ça C'était hyper space Il y a eu un truc Que je n'ai pas aimé J'en parlerai en update Mais il y a un truc Que je n'ai pas aimé Mais globalement C'était pas mal Après il faudrait que je lise D'autres titres de l'auteur C'était quand même bien barré Bien space J'étais en train de lire Mona Cholet Et j'ai fait un post Instagram Pour parler du vieillissement Parce que ça faisait un moment déjà Que j'avais envie de faire un post Moi vous savez je ne mets pas de filtre Pas de filtre sur les photos Et tout ça Pas de filtre évidemment ici Et j'avais envie de partager des photos Sur Instagram On voit mes cheveux blancs On voit mes rides Alors en fait on ne les voit pas On ne les voit pas là trop En retour caméra Mais ne vous inquiétez pas Elles sont là Voilà Et surtout moi je ne l'associe pas du tout Je n'associe pas la vieillesse A la vider Et j'ai encore vu une personne Aujourd'hui Qui a décidé Une femme Qui a décidé d'arrêter De se teindre les cheveux Une femme qui est un petit peu Plus âgée que moi Et j'ai eu envie de le dire J'y ai pensé après Je me suis dit Putain j'aurais dû lui dire Qu'elle était hyper belle Avec les cheveux blancs Je trouve ça tellement beau En fait Je trouve ça tellement Classe J'ai toujours trouvé ça très beau Et je trouve ça hallucinant Que des trucs que je lis Dans le bouquin Où je suis là Ah ok Ok On en est là J'aurais dû clôturer le vlog hier Et le monter hier soir Mais j'avoue que j'avais La flemme J'avais 50 milliards de trucs à faire J'ai fait du jardinage Et une fois que j'ai fini J'étais trop Trop dead Pour faire quoi que ce soit Le montage est long Je vous l'ai déjà dit Il y en a pour au moins 3h Bah tant pis Le vlog il sortira dimanche Parce que c'est sûr Je vais pas pouvoir Là je rentre pas ce soir Et demain Je suis même pas sûre Qu'il sortira dimanche Parce que demain J'ai une Je travaille le matin J'ai la deuxième partie D'après-midi On va dire Un peu plus posée Mais vu que dimanche Je travaille toute la journée Je sais pas si je vais avoir la foi D'avoir le peu de temps que j'ai De disponible samedi Pour faire du montage Peut-être qu'il sortira en décalé Je sais pas trop Vous verrez bien Je suis passée à la librairie J'ai pris un truc pour moi Mais c'est un peu particulier Je vous en parlerai Je suis en Obaï Je sais pas si je vous ai dit Je suis en Obaï N'est-ce pas Jusqu'à ce que ma pile à lire Descende à au moins 334 livres C'est-à-dire de 30 livres Voilà Sachant qu'ils sont pas Tout rentrés dans ma Oui Dans ma pile Babelio Dans ma pile à lire Babelio Bah bon c'est comme ça Je vais essayer De les descendre un peu J'ai imprimé les patrons Au crochet Comme je vous disais Alors je peux pas trop Je vous les montrer Parce qu'il y en a Ça fait partie de l'abonnement De l'abonnement D'Anna Bishop J'ai envoyé un mail Pour la box de Mars J'ai pas une nouvelle Je sais pas si je vais la récupérer un jour Donc j'ai acheté l'autre jour Ce patron Qui ressemble beaucoup A un patron de la Lidala Que j'ai déjà fait Et ce patron Et comme je vous ai dit Pendant les vacances Moi je vais avoir des vacances Là je vais me poser Je vais reprendre tous les patrons que j'ai Les classer Et vraiment pour les avoir bien en tête Je pensais les mettre dans un classeur Mais en fait j'ai un trieur Et je pense que je viens d'organiser là-dedans Ça me paraît plus Faut que je fasse des tests J'aime bien faire ce genre de truc J'aime bien tout cliner Tout ranger Tout organiser Sur des moments de vacances Comme ça Ça permet de repartir Surtout qu'après la période Qui va suivre Sur mai-juin Va être monstrueuse Parce que je joue Je joue quasiment Tous les week-ends je crois C'est monstrueux D'habitude j'en ai beaucoup des concerts Mais là j'en ai vraiment Vraiment beaucoup J'ai mon examen de musique de chant Mon examen de corps Et après ça c'est les deux examens que j'ai J'ai deux concerts d'école de musique que je fais Et après je joue deux fois Avec le brass band Une fois avec l'orchestre je crois J'ai une master class aussi Enfin j'ai pas mal de choses Bref Ça va être danse quoi Il me tarde Ah oui J'ai le spectacle Des premiers pas Qui est un truc qui est énormissime J'ai un petit peu oublié Voilà Et j'ai en avoir encore un autre Ouais bon Enfin j'ai en avoir pas mal Donc je vais essayer vraiment De faire le point De me poser Et de bosser quand même Mes morceaux au corps Pour les vacances Je vais continuer J'ai encore un petit quart d'heure Devant moi Je vais continuer Vraiment la Cholet Vraiment ce livre C'est Faudrait que tout le monde le lise en fait Faudrait que vraiment Que tout le monde le lise C'est tellement intéressant Ce qu'elle dit Je lui ai envoyé un message sur Insta Mais je pense qu'elle doit bloquer les gens Parce qu'elle doit avoir Pas que des gens Avec de très bonnes intentions Qui doivent l'aborder C'est un peu dommage Pour la remercier Parce que c'est vraiment incroyable Ce qu'elle écrit Voilà Je vous reprendrai Peut-être Plus tard Oui je vous reprendrai plus tard Je vous retrouve On est samedi Je sors du taf Voilà je sors du taf C'est un peu speed Non pas vraiment Mais voilà c'est Je me pose Demain je travaille Mais après ce sera les vacances Et j'ai plein d'autres choses A vous montrer Alors d'abord J'ai récupéré hier une caisse Vous savez je vous ai dit Pour réorganiser mes patrons Alors Je les ai réorganisés Comme ceci Mes patrons tricots et crochets Donc j'ai fait J'ai fait Amigurumi Nourriture Déco Adultes Donc là c'est plutôt Les patrons tricots Enfants c'est plutôt Les patrons tricots Et accessoires Donc là c'est du tricot Et du crochet Bon on voit bien Que la nourriture Prend beaucoup de place Voilà Les amigurumi J'ai pas tout trié Mais j'en ai trié quelques-uns Et c'est vachement plus intuitif Et je vous montrerai Plus en détail Je pense dans le prochain vlog Parce que j'ai trop de choses A vous montrer Je suis très contente Je décore cette boîte Qui n'est pas de toute beauté J'ai reçu pas mal de choses Puisque j'ai reçu Alors il y a des choses Je sais tout ce que c'est J'ai reçu Trois colis Je vais vous montrer Alors J'ai reçu ceci De la part de la maison D'édition Brajlon Donc ça je sais ce que c'est De temps en temps Je fais des demandes À Brajlon Hauteville Qui sont acceptés Et là je leur ai demandé Il est hyper beau Il est trop trop beau Oh il a été Les sorcières du phare De C.J. Cook Donc le livre est très beau Alors il est absolument splendide Alors de quoi ça parle Écosse 2021 C'est bon je prends 20 ans auparavant Luna a perdu sa mère Et ses deux soeurs Qui ont disparu Du jour au lendemain Luna a réussi à se reconstruire Et mener à une vie heureuse Jusqu'à ce qu'un coup de téléphone La replonge dans ce passé douloureux Clover Sa petite soeur A été miraculeusement retrouvée D'abord folle de joie Luna est très vite déroutée Clover n'a pas changé Même visage Même voix Même âge Voilà Je pense que je vais le lire là Je ne suis pas Ah oui Incroyable Mais vrai Je ne suis pas à la bourre Sur mes lectures communes Je vous en parlerai après J'ai reçu Un paquet De Dona Alors Il y a un petit macaron Je vais l'enlever Je vais vous montrer Dona Ce sont des embouchures Alors C'est une commande Que j'ai faite Moi professionnellement Je ne suis pas du tout sponsorisée Ce n'est pas du tout ça C'est que En fait J'ai un élève Qui est très curieux De nouveaux matériels Un adulte Qui m'a parlé De De Ces embouchures Donc je me suis renseignée Alors moi Les embouchures C'est le petit bout Je n'en ai pas là Évidemment Je vais vous montrer Les embouchures C'est le petit bout Qui se met au niveau De la bouche Pour l'instrument Chez les cuivres Et Et donc du coup C'est trop bien Les embouchures Ce sont des embouchures Qu'on peut commander Sur internet Je me suis mordu la langue Sur excitation Et donc le principe C'est qu'on peut Soit remplir un questionnaire Pour Changer Pour choisir son embouchure Soit La personnaliser Moi j'ai rempli un questionnaire Il m'a envoyé Donc Il m'a proposé Trois embouchures Oh là 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 Il m'a envoyé Oh là là Mais il y en a combien Mais il y en a Il y en a gavé Il m'a envoyé Des embouchures de corps Oh elles sont trop bien J'ai envie de les tester tout de suite Des embouchures de corps Et de cornets Alors une embouchure Ça vaut un certain prix Il fait des embouchures En argent et en or Et il m'a proposé Des embouchures Il propose des embouchures En laiton pour les essais Évidemment Donc Elles sont lourdes Alors elles ont des formes Surtout Que je n'ai jamais vues Alors Ça c'est 160 Oh là 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 J'ai trop envie de les tester Alors Moi les embouchures C'est vraiment Tout ça c'est des embouchures de cornets Donc il faut que je prenne le temps D'essayer les embouchures De voir ce qui me correspond le plus Tout ça C'est J'ai trop hâte Donc il y a une petite pochette Pour ranger les embouchures Là il y a 4 embouchures de cornets Et alors moi La particularité Si vous voulez C'est que je fais du corps Et du cornet Et de la trompette Le cornet et trompette On est sur 1 tiers 2 tiers Donc on est plutôt ici Et le corps On est sur 2 tiers 1 tiers Donc on est plutôt ici Donc je me retrouve avec des problèmes Parce qu'on dirait pas Mais ça Et ça c'est pas la même Enfin c'est pas aussi gros Mais ça change tout en fait Et c'est hyper J'arrive J'ai du mal à trouver mon équilibre Ça c'est une autre embouchure de cornets Donc je voudrais faire des tests Ça va être Mes vacances Ça va être des tests Je vais bien m'amuser Voilà Et ça ce sont des embouchures de corps Parce que de toute façon J'arrive à un stade Où mon embouchure de corps Ça va pas du tout Donc je ne pense pas Que j'aurai le budget D'acheter écor Et cornets Pour Je sais si je pouvais Tout déglinguer Ce serait peut-être pas Pour la suite Mais voilà Je vais tester Et je pourrais en prendre une Parce que c'est quand même Un certain budget Une embouchure De base Voilà C'est pas Pas 20 euros Ah non Ça sort pas Allez On va essayer De passer à sur-exister Parce que sinon Je vais faire n'importe quoi Surtout les embouchures de corps J'en ai déjà Les embouchures de cornets J'en ai testé pas mal Parce que c'était quelque chose Qui me fascinait Les embouchures de corps J'en ai jamais testé Elles sont trop belles Elles sont trop belles Oh là là Mais qu'est-ce qu'elle est douce Oui je sais Ça fait Vous ça vous parle pas Mais moi Je trouve ça hallucinant Je vous jure C'est trop bien Alors ça C'est une embouchure de corps Non c'est cornets ça C'est marrant J'ai comme un doute Ça c'est cornets Ça c'est cornets Les cornes normalement Elles sont beaucoup plus coniques Ah oui il en a mis 6 aux cornets Oh là là Je vais lui envoyer un message Pour le remercier Parce que c'est vraiment Trop gentil Et donc pour 5 euros par embouchure On peut essayer Les embouchures en laiton Ce qui est hyper bien Parce que les embouchures On peut pas les essayer Et vu que c'est quand même Un certain coup Oh là là Oh là 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 C'est trop bien Eh ben C'est quand même Ça pique un peu De pas pouvoir essayer C'est comme si Je sais pas Vous achetiez C'est comme acheter Une paire de chaussures Non c'est même plus intime Que une paire de chaussures Parce que ça va modifier Le jeu et tout Oh qu'est-ce que c'est C'est corset Non c'est pas possible Non ça doit être cornet Oh là là Il y a une autre cornet Regardez cette forme là Alors moi J'ai tellement les embouchures Dans la peau Que j'en ai dans la peau J'ai une embouchure Ici là C'est ça là C'est cet objet Que j'ai toujours sur moi Tellement ça me fascine Oh là là Ah c'est pas les mêmes Donc voilà Donc écoutez Je vais bien m'amuser Je vais toutes vous les montrer là Je vais toutes les sortir J'ai tellement 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 Envie de les tester là Mais là c'est pas du tout le moment Parce qu'il faut vraiment Que je me pose Et en plus j'ai pas mon corps Avec moi Voilà Mes vacances On dirait des bougies Joyeux anniversaire moi Alors elles ont pas Toutes la même longueur Parce qu'il y en a Qui ont des queues courtes Et d'autres des queues Plus longues C'est ça là Le petit bout là Bon bref Je vais pas vous saouler Pendant mille ans Sur les embouchures Parce que dans le prochain vlog Vous allez vachement En entendre parler Parce que je vais les tester Et je pense que je vais les tester En vidéo et tout ça Parce que j'ai envie De partager ce moment De joie avec vous Et j'ai reçu ma box De Où est-ce que j'ai mis Mon ustensile De Une glycine en hiver J'ai commandé Sa box de printemps Est-ce que j'avais envie De soutenir Ah attendez Hop Déjà on va Cacher mon adresse Déjà sur la boîte C'est pain main Ça me fait halluciner Alors moi Mon conjoint Pain Et je peux vous dire Que ça représente Des heures De taf Et je trouve ça ouf Déjà Alors la box se présente Comme ceci Voilà Donc qu'est-ce que j'ai Dans cette box Quatre sachets de cire Fleurs séchées Alors Là c'est pareil C'est pas du tout sponsorisé C'est quelque chose Que j'ai acheté Parce que Vous savez De temps en temps J'achète à des créateurs Parce que j'ai envie de soutenir Là c'est pareil Pour les embouchures En fait C'est pas une grosse entreprise J'ai envie de soutenir Ah non c'est pas ça C'est pas ça que j'ai ouvert Alors ça c'est un bougeoir Rondin de bois Très joli Non c'est très joli Est-ce qu'ils sentent le bois ? Ils sentent pas le bois C'est un vrai rondin de bois Il est beau Après nous avons Trois trombones Petit pois C'est très mignon Ça des trombones Petit pois Si je les plante pas Je pense que je vais me faire Touret avec Une petite dentelle dessus Ça c'est un petit sachet Qu'est-ce que j'ai dans Ce petit sachet Une petite illustration Elle m'a mis un petit mot Personnalisé Parce qu'elle m'écoute Vlogger C'est très beau C'est vraiment très beau Qui était dans une petite enveloppe J'ai un sachet Oh j'ai des graines de tournesol Alors moi il faut savoir Que les tournesols C'est mon Un sachet de graines Bure de tournesol C'est ma fleur préférée J'adore ça Suncatcher Repositionnable Sur les fenêtres Qu'est-ce que c'est ? Suncatcher Oh c'est joli Oh c'est beau Ah yes Trop bien Ça doit prendre la lumière Ah génial Ah c'est trop joli Ça doit prendre la lumière Ça doit être super beau ça Voilà je vois de très très belles choses Dans le fond de la box Je vais essayer de ne pas allumer Après nous avons Une bougie Alors Une bougie peinte à la main Décorative Ne pas brûler Je viens de préciser Tout est emballé Avec vachement de soin C'est très très beau Voilà Waouh Ok c'est trop beau quoi C'est trop joli Moi j'ai un joli bougeoir Je vais le mettre dessus Où est-ce que je vais J'en ai partout Après j'ai Ça c'est quoi ? Non 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 Ah non J'ai tout décollé J'ai essayé C'est très joli ces emballages Quatre Non ça c'est pas ça Alors Quatre sachets de cire Fleurs séchées C'est ne pas poster Ne pas poster Ne pas Ah oui d'accord Ne pas poster Alors ça je sais pas si ça se décolle C'est très joli J'ai peur de C'est comme ça là Peut-être les mettre sous cadre Ah ouais j'ai des petits autocollants Pour aller avec Je pense que je les poserai Je les mettrai sur des cadres J'ai un marque page original Qui est plastifié Avec une peinture C'est hyper fin C'est hyper joli Un petit mot En achetant cette box Vous soutenez une entreprise française Et elle met un petit mot Pas que C'est vrai en fait Moi j'ai pas envie d'acheter Des gros trucs De gros De gros industriels Là J'essaye de plus ça va De cibler vraiment du De la personne en fait J'ai des petits papillons dans le fond Comme ça Là des petits autocollants On voit pas très bien Et là j'ai Alors je peux pas J'ai une carte postale recette Deux formats Deux print format A4 Je pense que c'est ça Que j'ai là dedans Parce que là j'ai tout ouvert C'est beau Alors on a la recette Du mimosa pétillant Et Alors là il doit y en avoir deux Oh c'est trop beau Donc il y a une Une carte avec des fleurs Hello spring Avec Tous les petits éléments du jardin C'est très beau Je vais aller lui envoyer Un petit message Pour lui dire Que ça voit que c'est vraiment magnifique Voilà Bon ben Je vais m'arrêter là Pour ce vlog Parce que Parce que Je pense qu'il doit être Suffisamment long En plus il faut que je fasse Le montage Et le patati et patata J'espère que vous allez bien Je Vous montrerai du coup Pour la suite des aventures Les essais d'embouchure Que j'aurais envie de faire Là tout de suite Mais c'est pas le moment Je vais me poser un peu Ah si je vous ai pas montré J'ai fini J'ai fait une fleur Une des petites fleurs Avec les trois couches là Voilà Je vous avais pas montré ça Et je vous ai pas dit Ce que je suis en train de lire J'ai commencé J'ai commencé Ce matin Non hier soir Mais j'étais vraiment crevée J'ai commencé William de Stéphanie Ocher C'est très très particulier C'est très très particulier Ça alterne Récits autobiographiques Et fiction Qui n'a rien à voir en plus Mais voilà C'est très très déstabilisant Donc je vous en dirai plus Dans le prochain vlog Très certainement J'espère que vous allez bien Je vous souhaite Une bonne Une bonne journée Ou une bonne soirée Ou une bonne Je sais pas ce que vous êtes en train de faire Et je vous retrouve très vite Salut Sous-titrage ST' 501